Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Le label bio en fait c'est le seul élément qui nous permet de savoir un peu quelle est la différence entre une agriculture qui pourrait aller dans le bon sens par rapport aux enjeux environnementaux qu'on connaît et du coup il faudrait que les gens puissent continuer à avoir confiance dans le bio et pour ça il faudrait surtout pas que la commission sorte un texte qui ressemble à rien quoi. Le texte est maintenant mis à la consultation publique jusqu'au 4 janvier. Chacun peut y faire remonter ses remarques. A l'issue, les Etats membres et le Parlement européen choisiront ou non d'adopter le cahier des charges. L'avenir du sel bio est donc à présent entre les mains des consommateurs qui choisiront de s'emparer du sujet. Chantonnais accueillait hier soir l'ouverture de la session départementale trimestrielle. Une session qui a ouvert le vote du budget primitif 2023. Les élus seront de nouveau réunis vendredi prochain maintenant le 16 décembre pour voter ce budget qui devrait s'élever en Vendée l'année prochaine à 907 millions d'euros. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux de la journée. Saint-Jean-de-Mont a un nouveau conseil municipal. Un hémicycle un petit peu rajeuni puisqu'il s'agit des récents élus du conseil municipal des enfants. Une petite vingtaine de conseillers municipaux qui sont âgés de 9 à 12 ans qui ont siégé pour la première fois cette semaine à l'hôtel de ville. Une séance d'installation solennelle au cours de laquelle les jeunes montois ont pu faire connaissance avec leurs aînés et présenter les projets grâce auxquels ils ont été respectivement élus dans leurs écoles. Grégoire de Chatillon. Le moment est solennel. C'est la première fois que le conseil d'enfants se réunit. Une installation à la mairie devant l'ensemble des élus de la commune. Il y a de quoi être intimidé. J'étais stressée. Et toi ? Moi aussi. Et toi ? Aussi. Des enfants parfois un peu stressés, mais des enfants engagés. Leur objectif ? Améliorer le cadre de vie de leur commune. Mon idée c'est qu'il y ait plus d'art à la médiathèque. Pour le sport et le loisir, c'était d'installer un red zone où il y avait des trampolines et un endroit d'escalade. Refuge pour animaux. Refuge pour animaux, pistes cyclables, plus de poubelles de tri sont aussi des idées mises en avant par ces élèves de CM1 et CM2. 18 enfants qui ont, à l'occasion de cette installation de leur conseil, voté pour leur présidente et leur vice-présidente. Ces enfants sont pris au sérieux. Ce sont des citoyens à part entière. Il est bien normal qu'ils s'expriment et qu'ils apportent leur pierre à l'édifice. Lorsque nous avions fait le complexe sportif, la réhabilitation du complexe sportif, où nous l'avions fait visiter le chantier, vous nous avez évoqué l'idée, mais regardez, les pâtères dans les vestiaires, elles sont beaucoup trop hautes pour nous. Ce sont des petits détails, mais qui comptent à leurs yeux et qui montrent que le regard d'un enfant sur la ville a toute son importance. C'est un lieu où ils peuvent également créer des projets. Et là, on a vu qu'il y avait pas mal de projets autour de l'environnement, autour de la culture, autour du sport. Ce sont souvent des thèmes qui les animent. Et on essaie de faire vivre ces projets de manière à montrer à tout le monde que nous sommes à l'écoute des citoyens. 18 jeunes citoyens désormais investis pour un mandat de 2 ans afin de participer à l'avenir de Saint-Jean-de-Mont. À mot de sport aussi, avec le plateau du 50e Mondial Football Montaigu, présenté hier soir au public. La compétition qui réunit chaque année quelques espoirs de la discipline est prévue du 2 au 10 avril 2023. Les 5 continents seront représentés. Au total, 16 sélections masculines, dont l'Angleterre, le Portugal, la France, évidemment, ou encore la Centrafrique. 6 féminines, parmi lesquelles le Japon, les Etats-Unis et la Norvège. Et puis 8 clubs, dont on peut citer par exemple Saint-Etienne, qui est le tenant du titre, Rennes ou encore le FC Nantes. À noter cependant qu'il y a aussi quelques absents, comme le Brésil, l'Espagne, le Bayern de Munich ou encore la Jax d'Amsterdam. Carton plein dans les cinémas vendéens hier soir. Une quinzaine d'entre eux proposait l'avant-première de « Vaincre ou mourir », le premier film produit par le Puy du Fou, tourné d'ailleurs en grande partie dans le parc et avec des cascadeurs maison. L'épopée réalisée par Vincent Mottès, qui l'a co-écrite avec Nicolas Devilliers, revient sur le rôle de Charette pendant les guerres de Vendée. Aux Herbiers, un des cinémas les plus proches du parc, trois salles ont été remplies. Écoutez. Effectivement, le film sort seulement le 25 janvier 2023. Alors c'est ce qui fait aussi la traite cette avant-première. Et qui a sans doute expliqué ce succès de cette journée, avec plus de près de 1200 spectateurs pour cette avant-première. Dès la séance de 14h l'après-midi, il y avait déjà 90 spectateurs. Et puis il a fallu mettre trois salles à 17h, et puis trois salles également à 20h, pour accueillir le nombre de spectateurs qui souhaitaient voir ce film avant de mourir en avant-première. Et donc vous l'avez noté, la sortie nationale, ce sera maintenant le 25 janvier prochain. C'est la nouvelle exposition en place à l'Historial de la Vendée jusqu'à la fin du mois de mai. Une exposition consacrée à Georges Mathieu, cet artiste qui a la particularité d'avoir été aussi le seul peintre architecte. Et le résultat de son travail est visible en Vendée, en périphérie de Fontenelle-Comte, même plus précisément, avec l'usine étoile. C'est un site qui fête ses 50 ans cette année. Une petite visite s'impose avec Grégoire de Chatillon. L'usine étoile, tel un vaisseau spatial, un tableau de maître signé Georges Mathieu. Il y a 50 ans, le peintre devient architecte. Pierre-Antoine Ouri est ici, un peu chez lui. Son agence de communication a ses bureaux dans l'usine. Mathieu, c'est un peu le père de l'abstraction lyrique. C'est surtout un peu le père du graffiti. Il vient livrer ici une œuvre qui ressemble beaucoup à son art. Elle est très libre. Il n'y a pas un seul angle droit. Il disait alors qu'il fallait tuer l'angle droit et l'ennui et réunir l'art et l'industrie. Il en fait une usine de lumière qui est dotée de 250 mètres de long de fenêtres, donnant toujours la possibilité pour ses occupants d'avoir un regard vers l'extérieur. Et ces 250 mètres de fenêtres viennent intégralement d'être changés. Le bâtiment de 2400 mètres carrés qui, à l'origine, servait d'usine de fabrication de transformateurs électriques, est aujourd'hui en pleine renaissance. Ce grand espace était en 72. La ligne de production qui partait de la pointe sud jusqu'à l'autre extrémité, qui faisait 167 mètres de long. Ce lieu va être à la fois un espace de co-working, un espace d'innovation, un espace de culture et aussi un studio photo. Un lieu également à vocation événementielle qui abritera une muséographie de l'artiste, un artiste à qui l'on doit d'abord le dessin du parc avec en son centre ce bassin en forme de clé, la clé de l'usine étoile, un parc bientôt restauré, tout comme le bâtiment qui sera mis en lumière. En attendant, on ne se lasse pas de vivre dans cet édifice labellisé architecture contemporaine remarquable. Je crois qu'on ne se lasse jamais finalement de venir ici puisqu'on est toujours un petit peu au gré de la météo puisqu'on est quand même sur un panorama permanent vers l'extérieur et là-dessus, Georges Mathieu a véritablement réussi son coup. C'est un écran changeant permanent. L'usine étoile de Fontenelle-Comte, conçue par Georges Mathieu, serait à ce jour la seule usine dessinée par un artiste peintre. Quant à l'exposition, Georges Mathieu, un héros de l'art abstrait, c'est jusqu'au 21 mai à l'Historial de la Vendée. Nous allons terminer avec cette belle histoire de Noël car vous vous souvenez sans doute du fameux bus de Noël dont on a parlé ces dernières semaines avec sa nouvelle tournée dans l'agglomération de la Roche-sur-Yon. Ce sont au final plus de 20 mètres cubes de cadeaux qui vont être remis aujourd'hui même à la Croix-Rouge, à Face Vendée et au Secours catholique. Plus de 3500 jouets neufs ou en très bon état qui ont donc été récoltés grâce à vous. Voilà pour l'actualité du jour que nous allons compléter avec les températures hivernales de ce vendredi. Regardez, du négatif pour tout le monde aujourd'hui. Du négatif ou un petit zéro. C'est presque chaud ça. De la baie de l'Aiguillon au Marais-Poix-de-Vin pour ces premières heures de vendredi. Dans le reste du département, donc de moins 1 à moins 2 qu'on soit du côté de la Roche-sur-Yon ou des Herbiers et de Beauvoir-sur-Mer. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour au programme La Folle Journée dont la billetterie ouvre demain en Vendée. Des idées de sortie aussi pour votre week-end et puis un petit avant-goût de la Vendée en direct. Et nous commençons donc avec le plus de l'info. Coup de projecteur aujourd'hui sur La Folle Journée, ce fameux festival de musique classique qui revient en début de chaque année dans toute la région des Pays de la Loire. Il est organisé du 1er au 5 février à Nantes, mais comme d'habitude, juste avant. Dans le reste des départements de la région, il y a aussi des concerts. Gros plan sur cette 20e édition. Le thème, c'est la nuit. Je vous laisse cette année un thème transversal pour s'adresser à tous les publics. Le public qui aime la musique classique, le public qui aime le jazz, qui aime les musiques traditionnelles. Et ce thème de la nuit est extrêmement fédérateur. Dans beaucoup de villes de la région des Pays de la Loire, nous aurons des concerts de jazz baptisés « Autour de minuit ». C'est un jazz des années 50 très lié au blues. C'est un jazz absolument magnifique. Donc, il y aura une variété d'ambiances et vous pourrez quasiment toute la journée vous retrouver dans une nuit. Et j'espère que le dernier concert vous permettra d'avoir plein d'étoiles à l'issue d'un magnifique trio d'accordéon d'un trio polonais. Quand j'ai créé les Folles Journées, pour moi, l'objectif, c'était de provoquer une rencontre entre un public qui, souvent, n'ose pas venir écouter de la musique classique. Mais une fois qu'on a provoqué cette rencontre et une fois qu'on est venu écouter les œuvres de Debussy, les œuvres de Forêt, de Rachmaninoff, les œuvres de Beethoven, tout d'un coup, on se dit « mais c'est pour moi ». Les Folles Journées sont là pour essayer de provoquer cette rencontre. Chaland était, dès la première édition, une des quatre communes de la Folles Journées en région. Et donc, c'est un moment fort, oui, 20 ans après, pour Chaland d'être encore et toujours au rendez-vous. Et c'est vraiment une fête populaire qui est importante pour les Chalandais et pour Chaland. Principalement sur trois lieux cette année, en ouverture au manège avec le grand air et au ciel, à l'auditorium du ciel où la plupart de la programmation des 19 concerts auront lieu, ainsi qu'une conférence sur les berceuses. Et puis également avec le département au vent d'espace. En 2022, il y a eu 4500 spectateurs. C'est un chiffre qui est habituel. On a une base, je dirais, de mélomades, de passionnés qui attendent ce rendez-vous avec impatience. On a les élèves de la Maison des Arts, on a les professeurs de la Maison des Arts, on a les ensembles loisirs amateurs qui participent, l'ensemble vocal alternance, il y a l'orchestre d'harmonie et tous les jeunes qui sont aussi dans les orchestres de lycée qui vont aller se produire au vent d'espace. Donc c'est un moment de fête. Peu importe le chiffre, qu'on soit 3000, qu'on soit 5000, c'est pas là l'enjeu. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on passe un très bon moment. Cette année, j'avais proposé une initiative qui me semblait intéressante pour aller encore plus loin auprès du public. C'est une petite scène itinérante qui va circuler dans des villages entre 800 et 1500 habitants. Et là, vous avez une petite salle de concert qui possède une belle acoustique qui va nous permettre de présenter des musiques baroques et elle va circuler dans une quinzaine de villes. Et donc, en Vendée, les concerts sont organisés du 27 au 29 janvier. Il y en aura sur l'Île-Dieu, à Fontenelle-Comte, au Sable d'Olonne, à La Roche-sur-Yon et à Chalant. Et je vous le disais tout à l'heure, la billetterie ouvre demain. On va parler de sortie maintenant. Parce que la Folle Journée, donc, c'est courant janvier, on l'a dit. Mais là, on va retrouver la sélection de Camille pour cette fin de semaine. Une sélection qui sent bon Noël, évidemment, au programme de la musique, des marchés, de Noël ou encore de la danse. Sous-titrage MFP. Musique 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 Et c'est un agenda à retrouver sur notre site internet pour avoir le temps de noter et un petit peu plus au calme les informations. Nous, on va ouvrir le programme télé maison à présent. Musique 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 Et dans ce programme télé, je vous le disais tout à l'heure, nous allons retrouver une nouvelle Vendée en direct ce midi. Alexandre Debray, Diane Delangle se relaient toutes les semaines pour vous faire découvrir la grande et la petite actue de Vendée. Eh bien, on retrouve aujourd'hui Alexandre. Il est sur un terrain de foot, pas n'importe lequel, c'est celui de Montaigu Vendée pour parler du mondial. Sur les nations masculines, notre souhait était de faire venir les cinq continents. Alors, faire venir les cinq continents, c'est pas de difficulté, enfin, pas de difficulté, je dirais que c'est plusé de faire les quatre continents qu'on connaît. L'Océanie, c'est toujours compliqué. Donc là, on a eu la chance de pouvoir récupérer la Nouvelle-Calédonie. Alors, la Nouvelle-Calédonie n'étant pas un pays, mais une fédération. En club, si vous voulez, on avait un but de départ, c'était essayer de faire venir les historiques du tournoi, c'est-à-dire le Bayern, Ajax et Anderlecht. Bon, malheureusement, il a fallu se rendre à l'évidence par différents contacts et tout. On n'a eu qu'Anderlecht qui a donné suite. Donc, on a Anderlecht plus les clubs français qui viendront derrière, comme Lyon d'ailleurs, qui revient, comme Nantes, comme Rennes, comme Bordeaux, Lens et voilà, les historiques. Et le tenant du titre en club, c'est... Saint-Étienne. Saint-Étienne. J'avais un petit doute. Saint-Étienne sera là ? Saint-Étienne sera là. Ah, il faut défendre le titre. Voilà, exactement. Est-ce qu'ensuite, on peut passer au championnat féminin qui a cette particularité d'évoluer à 6 cette année ? Oui, c'est ça. Alors, on était partis pour faire 8. Alors, c'est un peu dommage dans la mesure où, bon, sans arrêt, vous entendez dans les médias et tout, on a peut-être lancé 70 invitations dans le monde entier. Et en fin de compte, on avait très, très peu de réponses. On en a eu 4 au départ. Le Japon, la France, le Mexique et la Norvège. Le Japon qui était déjà là l'an dernier, je me parlais de vous interrompre. Non, ils ne s'étaient pas eu. Non, non, la Norvège est venue avec les Pays-Bas. D'accord. Et donc, on était resté à 4. On a pris une décision de rester à 4. Et c'est toujours comme ça. Quand on prend une décision de rester à 4 au 31 octobre, le lendemain et le surlendemain, il y en a deux qui disent, il y en a au moins une. Le Portugal nous dit qu'on prendra une décision en fin d'année. Moi, je dis non, c'est tout de suite. Donc, le Portugal a dit oui. Et on a relancé les USA dont on n'avait pas de nouvelles et les USA ont dit oui. Alors pour nous, dans le football féminin, les USA et le Japon, c'est énorme. Parce que ce sont les deux meilleures équipes mondiales. Et alors, comment ça va fonctionner ? Parce que l'an dernier, il me semble que c'était un mini-championnat pour le féminin. Comment vous allez faire cette année ? Là, on fait deux groupes de trois. Deux groupes de trois. Et les premiers après, les premiers se rencontreront pour faire la finale. Les deuxièmes joueront la troisième et quatrième place. Et les deux troisièmes joueront les cinq et sixièmes places. Et c'est une vendeur en direct sur le Mondial de Montaigu que vous allez pouvoir retrouver à partir de 12h45, juste après le journal de midi et demi. Et à la demande aussi sur nos différentes plateformes, évidemment. On passe à la dernière ligne droite pour le jeu. Je ne le répéterai plus. Alors, écoutez bien. Quelle est la particularité de cette troupe de théâtre qui joue cette année une pièce intitulée Flagrant délire ? Indice du jour, si vous avez le nom de la troupe, vous avez la réponse. À vous de l'envoyer avant ce vendredi à midi sur tvvendée.fr et vous serez peut-être notre gagnant tiré au sort qui repartira avec l'île des oubliés, ce livre d'Arnaud Guichard qui est un auteur donc vendéen. C'est la fin de cette matinale. Il me reste 15 secondes pour vous souhaiter une très bonne journée. N'oubliez pas de sortir. On a dit, il va faire beau aujourd'hui en Vendée. Et puis, on va se retrouver lundi pour la dernière ligne droite de cette matinale 2022. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous tous et à lundi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501